Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'installation du fameux bandeau LightSaber version simplifiée sur Model Y. On se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va installer le fameux feu LightSaber de chez Tillyard, mais cette fois-ci en version simplifiée, il n'y aura pas à changer les feux, il y a juste la petite lame, le petit sabre laser qui va venir s'installer au niveau de l'arrière sous le béquet. Donc vous avez vu, c'est vraiment très très fin, c'est beaucoup plus fin. Par contre, il va falloir démonter les supports caméras pour venir le glisser dessus. Donc dans le carton, ça se présente comme ça. Donc vous avez la partie feu. Sur la gauche, vous avez un boîtier contrôleur qu'il faudra aller mettre sur la gauche de la voiture, puisqu'en fait, vous allez voir, on va se repiquer au niveau de l'alimentation de l'allume-cigare qui est sur la gauche. Ensuite, on a le faisceau tout simple qu'on va connecter là-dessus et qu'on va reprendre sur le feu à gauche directement. Et on a de l'autre côté le câble orange, orange ici, jaune ici, alors il faut connaître les couleurs, mais c'est assez logique au niveau du branchement, qu'on va venir faire passer au-dessus et qu'on va rattraper sur le feu droite. Le petit câble jaune, en fait, c'est pour la lumière clignotante, pour le feu. Vous avez déjà vu l'animation dans l'introduction. Et ça, il faut savoir que si vous ne voulez pas introduire les feux clignotants, parce que je sais qu'il y a débat sur ces feux clignotants, est-ce que ça fait bien ou pas bien. Si vous ne les voulez pas, il suffit de ne pas brancher ça, en fait, et vous aurez juste la signature lumière et feu stop. Petite subtilité aussi, ils nous fournissent des vis et des caches. Alors, on peut se demander à quoi ça sert, c'est parce qu'en fait, il faut savoir qu'on va sûrement devoir démonter la plaque pour faire passer, parce qu'il n'y a pas l'angle. Et en Chine, en fait, eux, les plaques, elles sont vissées. Donc, ils nous donnent des vis et des caches, des caches vis. Mais en Europe et surtout en France, on n'a pas le droit, donc nous, si jamais on n'arrive pas à ne pas démonter la plaque, on devra percer et remettre des rivets. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'installation et vous allez retrouver notre ami Franck. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le montage du feu à l'arrière. Donc, pour ça, il va falloir encore une fois faire pas mal de démontage dessus. Sur le modèle Y, on va être obligé de démonter toute la partie plastique en haut de chaque côté pour pouvoir repasser. Alors, moi, par contre, par rapport à ce qu'ils préconisent, je ne vais pas faire comme eux. Je vais vous faire voir comment on passe à l'intérieur directement, ici, pour pouvoir récupérer. Donc, on ne verra aucun câble. On va passer à l'intérieur. Donc, il faut savoir que, comme Nicolas le précisait tout à l'heure, la partie du boîtier vient bien du côté gauche. C'est-à-dire qu'on va passer ici en dessous, à l'intérieur, et venir ici sur le feu côté gauche. Là, vous avez le connecteur directement qui se raccorde sur l'allume-cigare d'origine. Donc, c'est en mode Y dessus, comme la voiture, du coup. À partir de là, vous avez l'autre partie du connecteur dessus. On va se connecter dessus pour les feux. Et l'autre côté, on va repartir avec un seul câble. À ce moment-là, on pourra même repartir éventuellement en bas pour venir de ce côté-là et se relier sur l'optique côté droite pour la partie droite. Donc, je répète, le orange, c'est côté droite. Et de l'autre côté, ça sera relié directement dessus. La petite subtilité que m'a demandé Nicolas, c'est que si les gens ne veulent pas de l'animation au niveau du côté gauche et côté droite au niveau des clignotants, vous n'êtes pas obligé de tirer le câble côté droite et le côté gauche du véhicule. Quand je parle de l'arrière, bien sûr, il faudra à ce moment-là couper le câble jaune. Vous laissez bien le noir, le blanc et le rouge, mais il faudra couper le câble jaune qui ne soit pas connecté directement dessus. Alors, soit vous le coupez d'ici ou soit vous le coupez sur le connecteur lui-même. À savoir, le connecteur, il est là. Voilà. Si vous avez peur d'abîmer, vous pouvez couper ce câble-là directement et à ce moment-là, vous n'avez pas la connexion des clignotants. Vous n'avez pas du tout d'animation au niveau clignotant. On se retrouve pour le montage. On enlève l'un. Voilà. OK. On vérifie qu'il n'y a rien de tombé. Donc là, j'ai bien les trois. Les trois aussi. OK. Donc là, il y en a un qui est resté dedans. Bon, ce n'est pas grave, on va le récupérer après. Après, ici, on enlève les clipses là. En voilà un. On enlève le deuxième clips. Il est déjà enlevé. On n'en parle plus. Après, on vient tirer dessus. Donc on écarte légèrement. On entend déclipser. Voilà. On l'accompagne. OK. Je tire vers moi. Je tiens l'ensemble. Je déconnecte. Alors, lui, c'est normal. Il a le bouton parce qu'il a le foot sensor. Sinon, vous n'avez pas à déconnecter celui-là. Si vous n'avez pas de foot sensor. Voilà. Et ici, je déconnecte l'alimentation directement. Voilà. À partir de là, on laisse le panneau sur le côté. OK. Donc ici, une fois que j'ai démonté, ce que je vais faire, vous avez vu, c'est tenu par l'ensemble par trois vis. Je vais démonter. Donc celle-là, je la desserre légèrement. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est pour avoir accès directement. Bon, ici, les lumières, on les a. Mais la caméra à l'arrière, je ne l'ai pas. Donc, il va falloir qu'on déconnecte la caméra et bien sûr, tout débrancher. Donc là, hop, je desserre. C'est du 10. Donc, je desserre tout. Voilà. Voilà. En voilà deux. Donc là, je soulève, je l'enlève. Voilà. Je fais attention. Je la mets un peu sur le côté. Au pire des cas, je peux même, si je veux, déconnecter, tirer et puis débrancher. Ça, ce n'est pas le pire. Donc là, j'ai suffisant parce que j'ai de chaque côté. Donc ici, on a bien notre caméra. Je vais éclairer pour que vous voyez plus clair. Voilà. Ici, vous avez vu, vous avez le petit clips rouge. Donc, hop, là, qu'il faut remonter un peu. Voilà, c'est fait. On a entendu cliquer. Et je viens appuyer dessus. Voilà. Et tirer vers l'arrière. Ce que je vais faire aussi avant, je vais me mettre, moi, ici, en mode sécurité. Alors, normalement, je ne vais pas vous dire comment on fait sur l'écran. Le mieux, c'est quand même parce que j'utilise le code des Rangers, du coup. Donc, le mode service pour ceux qui connaissent. Mais normalement, il faut passer en mode service. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que si je déconnecte la caméra, l'ordinateur perd la communication avec. Et quand je vais reconnecter la caméra, comme on a fait la première fois sur le modèle Y de Michel, il va être obligé de refaire un appairage complet. C'est-à-dire, pour récupérer la caméra, vous aurez un écran noir. Et pour éviter l'écran noir, du coup, il va falloir refaire un calibrage complet de la caméra. Pour éviter ça, deux solutions. La première, si vous connaissez pour aller dans le mode service, passez en mode service. Si vous ne savez pas, ce n'est pas un problème, vous faites sortir d'alimentation, couper l'alimentation, et à ce moment-là, vous venez travailler directement dessus. Le mieux, c'est quand même de couper l'alimentation. Et quand je dis couper l'alimentation, ça serait une alimentation complète. À savoir, normalement, une fois que l'alimentation est coupée, il faudra aller à l'avant, enlever la bassine, enlever la partie d'alimentation de la batterie, donc 15 volts qui est dessus, et après, de déconnecter sur le côté à gauche, le petit câble rouge. Vous avez un connecteur, vous l'enlevez complet, et là, vous enlevez carrément l'alimentation avec la batterie. C'est ce qu'on appelle le hard reboot dessus, sur le modèle Y. Au moins, vous êtes sûr de travailler sans aucune alimentation, et sans aucun échange entre l'unité centrale et la fameuse caméra, ici. Au moins, vous êtes tranquille. Donc là, j'appuie, je vais essayer de vous faire voir, j'appuie ici sur la languette, là, je tire en arrière, il vient tout seul, d'accord ? Donc faites bien ça, on n'a pas le choix, pour enlever tout l'ensemble, on n'a pas le choix. Ici, vous avez la petite agrafe, il va falloir que je pince l'agrafe pour sortir la partie poignée. Pareil de l'autre côté. Donc on aura ici la même chose de l'autre côté, là-bas. Une fois que c'est fait, il va falloir enlever aussi, donc là, je vais enlever le connecteur dessus, il y a juste à tirer dessus. Ici, je vais pouvoir pousser et le pousser vers le bas, d'accord ? Donc là, il n'y a rien de compliqué. Pareil de l'autre côté, on va faire la même chose de l'autre côté après. Donc je tire dessus, voilà, je vais pouvoir pousser vers le bas, et après, je vais pouvoir les avoir. Donc la même chose, il faudrait quelqu'un derrière pour récupérer après, donc on va voir pour descendre ça proprement. Mais sinon, voilà l'idée. Une fois que c'est fait, on va avoir la partie en dessous dénudée, avec tout, la caméra, etc. Et on va pouvoir attaquer le montage de l'autre côté. Donc, alors, ici, là, je passe mon petit démonte-outil, je le passe légèrement, je tire en même temps que j'ai poussé de l'autre côté, comme ça, je viens, je le pousse vers là, pour pouvoir le sortir, d'accord ? Vous avez un petit joint d'étanchéité autour, c'est tout. Faites attention qu'il ne se décolle pas et qu'il ne reste pas dessus. Ici, ce qu'on va faire à la fin, là, je vais prendre un chiffon avec un nettoyant comme il faut, pour pouvoir bien tout nettoyer, enlever toute la merde. Vous voyez, parce qu'ici, j'ai encore, là, comme on avait rajouté une caméra complémentaire, rétro, sur ce modèle-là, il y avait un joint de colle et on voyait bien qu'on a de la colle qui reste encore dessus. Donc, on va bien tout nettoyer proprement pour pouvoir mettre la barre qui va venir dessus. Alors, du coup, je vais quand même démonter la plaque, je n'ai pas assez de largeur. Ce qu'on va faire aussi, on va mettre un bandeau de protection, on va mettre un autocollant de peintre dessus d'un bout à l'autre pour pouvoir pas rayer quoi que ce soit avant de faire tout ce qui est nettoyage, etc. Donc là, je vais démonter la plaque complètement. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, un petit forêt. Voilà. À partir de là, j'enlève ma plaque. Et ici, en dessous, j'ai les deux vis. Donc, étoilé. Pareil, à enlever dessus pour pouvoir sortir la partie du support. Donc voilà. On enlève les deux vis avec le tournevis qui va bien. Les voilà. Donc, c'est déjà vissé. Donc, au moins, vous êtes sûr de repartir au même endroit. Après, il y aura juste à remonter. Et puis, là, je vais enlever le rivet pop qui reste de chaque côté. Et puis, on remettra des rivets tout propres dessus sans aucun problème. Voilà. Donc là, je vais bien nettoyer toute cette partie-là avant d'aller faire notre pause. Donc, voilà comment ça va se présenter du coup. D'accord ? Donc là, on va passer à l'intérieur. On va voir un peu comment on passe proprement de façon à ce qu'on puisse bien mettre l'ensemble. Voilà. Ça va devenir comme ça du coup. Donc, vous avez vu, automatiquement, on est un peu plus haut. Bon, pour l'instant, on va faire le montage et on voit après. OK. Donc là, on monte dessus. Je passe le cab à l'intérieur. Je vais le passer de là à là. On va le passer à l'intérieur là où il y a la caméra. Donc, je vais me mettre là pour le centrer. Regardez bien. Il faut être ici à ras de chaque côté puisque, regardez, ça va remonter en fin de compte. Voilà. Il va venir se coller comme ça. Comme ça. Et ici, jusqu'à la ras. Donc, après, là, je peux déjà commencer à enlever pour voir ce que ça va nous donner. Voilà. Donc, un petit conseil ici de bien nettoyer avant. Donc, bien, bien frotter. Au pire des cas, peut-être un petit coup de nettoyant, comment, dissolvant, un truc comme ça pour bien que ça colle dessus. Le troisième, il est plutôt efficace quand même. D'accord ? Alors, ne vous inquiétez pas, ça monte bien par-dessus le feu. D'accord ? Donc, ici, j'approche, j'approche et je vais venir ici à ras. Donc, voilà comment ça va vraiment se poser du coup. Ça va se poser comme ça. À peu de choses près, je reviens en arrière. Voilà. Voilà. Ça va donner ça. Voilà. En montage, on devrait avoir quelque chose comme ça. Donc, on a le bordeaux qui va venir dessus directement. Là, je devrais être comme ça, normalement. Là, je me mets au bout. Je commence juste à mettre celui-là au bord. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. On est bien ici à ras. Je positionne. Voilà. Je commence à le positionner. OK. Donc là, je le positionne là. Là, on est pas mal. OK. Donc là, là, je le remonte. On peut commencer à enlever la partie de protection. Parfait. Merci, Nicolas. Donc là, c'est bon. Là, je fais attention que mon câble en dessous vient pas trop embêté. Donc, je vais le descendre plus bas. Voilà. Je le mets là. Je le replie un petit peu. Dans tous les cas, on revient plus sur cette position-là. On va venir ici sur celle-là, du coup. donc on revient plus sur la position d'origine de la ferraille. On va venir vraiment sur la partie plastique. Vous avez vu, quand je repose ici ma plaque d'éclairage, vous voyez bien qu'on est dessus sur le plastique. On n'est plus sur le système en ferraille directement. Alors, hop, je remets là. Loupé. On le remet bien dans le cran. Voilà. Ok, je vérifie qu'il est bien. Après, je n'ai plus qu'à accéder dans le coffre pour reconnecter par-dessus. Donc ça, c'est bon. Et le dernier, donc la caméra, pareil, alors moi, je passe mon câble avant parce que j'ai une deuxième caméra. Je vous rappelle que dessus, sur le modèle Y de notre ami Michel, il a une deuxième caméra. Donc j'incline bien pour ne pas abîmer celle d'origine Tesla. D'accord ? Je fais bien attention de ne pas venir voilà. Donc j'y vais doucement. Voilà. Alors, lui, il a son deuxième câble. Je vérifie bien que dans l'autre caméra, c'est bien de ça. Je viens là. Tac. Et ici, c'est déjà clipsé. Donc c'est bon. Je vérifie. On est bien dessus. Tout est remonté. J'ai pu qu'à retourner à l'intérieur du coffre et faire exactement la même chose que tout à l'heure, de reconnecter, de remettre la plaque, les trois vis derrière. Je ne vais pas, on ne va pas vous refilmer, mais c'est exactement la même chose que le démontage inverse. C'est tout. Après, on se retrouve pour la partie câblage. On démonte tout le reste, du coup. Alors, c'est comme d'habitude, il n'y a rien qui change. On démonte le seuil. Donc, ça, ça, ça. Ok. Je démonte la partie du seuil. Après, je vais démonter cette partie-là. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai besoin, là, à cause de... Comme je vais passer, moi, mon câble à l'intérieur, là, je vais en profiter. Donc, du coup, comme je suis obligé de descendre cette partie-là un petit peu, je suis obligé d'enlever celle-là aussi. Donc, j'enlève toute cette partie-là complète pour ne pas m'embêter. Sinon, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. À partir de là, je prends ici et je dégraphe sur le côté. Voilà. ici, ça me permet de regarder un peu pour l'enlever. Ici, donc là, je vais faire pareil. Vous avez vu, donc, ça commence à venir. Je fais là. Là aussi. Là, je tire. Voilà. Vous avez vu, comme ça, j'ai accès. Vous pouvez voir que j'ai déjà un câble que j'avais déjà passé pour sa caméra à l'époque. Donc, qui est déjà là. je peux baisser. Du coup, vous avez vu, tac, on a le cran qui s'enlève. Et là, il suffit d'enlever cette partie-là et ici. D'accord ? Et on va pouvoir repasser notre câble à l'intérieur directement. D'accord ? Donc là, si je passe mes doigts, je le sens entre les deux. Sinon, pas de souci. On fait comme d'habitude. On prend notre tire-fil qu'on passe à l'intérieur. Voilà. Alors, il y a une double cloison dedans. Je le mets à l'intérieur. Une fois qu'il est passé, je mets la main et je vais rechercher à l'intérieur directement. Je le sens. Il est là. Je reviens un petit peu en arrière. Que voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu embêtant à faire toute cette partie démontage. Par contre, c'est beaucoup plus propre de le passer à l'intérieur. Là-dedans, il suffit de mettre un petit peu de dégrippant lubrifiant pour pouvoir passer le système de connexion. Donc, le câblage que vous avez là, que vous allez venir raccorder ici. D'accord ? On raccorde dessus. On va repasser là. Repasser à l'intérieur de ça pour pouvoir le passer là, pour le rattraper là. Et de là, on va le repasser ici, tout le long, à l'intérieur, pour faire le tour, pour venir jusqu'à cette partie-là. Là, un coup de dégrippant lubrifiant. Voilà. Ici, je repasse dedans. Voilà. On passe là. J'arrive là. Voilà. Donc ça. Et à partir de là, je scotche dessus pour le repasser dedans. OK. On va peut-être le faire en deux temps. avec le dégrippant lubrifiant, ça va très très bien. Ça n'abîme pas les câbles du coup, même ceux que vous avez existants. Voilà. Donc du coup, ça va très bien de ce côté-là. On mettez le joint. Et ici, après, on n'a plus qu'à faire le tirage vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc prenez toujours votre temps pour tirer les câbles. Allez-y doucement. Il y a des câbles, les câbles d'origine de Tesla qui sont en dessous. Ne pas blesser quoi que ce soit. Prenez votre temps. Franchement, ce n'est pas la peine de s'énerver. Il faut vraiment y aller doucement. Une fois que c'est fait, vous voyez, je remonte la partie du joint proprement. ici, je fais pareil. Voilà. Je vérifie. Là, pour l'instant, je le laisse en volant. D'accord ? Je regarde ce que j'ai suffisamment pour mettre des colsons un peu partout. Je le laisse pour l'instant en volant. Je ne viens pas tirer. Je garde ce qui reste ici. Donc vous voyez que il y a vraiment ces limites-limites. au niveau du câblage. Il faut vraiment faire attention. On est vraiment à ces limites. On essaye de gagner de la longueur au maximum de partout. Donc là, je vais arriver là. À partir de là, je vais démonter l'autre partie de l'autre côté. Je vais avoir ici mon boîtier. Regardez ce que ça va me donner. Ça va me donner à peu près ça. le boîtier qui va venir là. Mon câblage qui va venir là à peu près. Donc le boîtier va se retrouver ici derrière ce plaquage-là. Pareil, je vais démonter cette partie-là. Dans tous les cas, je suis obligé de démonter cette partie puisqu'on a, comme je vous ai dit au départ, l'alimentation en Y dessus qui va se connecter sur la partie allume-cigare. Voilà. Ça, ça, ça. On va remonter tout ça. Ça, ici. On va laisser ça là et on va l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ici, ce qu'on va faire, on va relier le boîtier dessus. Vous ne pouvez pas vous tromper. Rouge en face, là, le blanc, ça va devenir le vert. Le jaune en jaune et noir en noir. D'accord ? Une fois que c'est fait, je mets tout ça à l'intérieur. Voilà. Je vais passer en dessous. OK. Donc là, une fois que c'est fait, je remonte cette partie du haut. J'ai passé mon câble. OK. Ici, arrive, en fin de compte, donc là, vous avez vu, on est au bord. On arrive vraiment au bord de tout. Ici, je démonte la partie de l'allume-cigard qui est là. Forcément, je viens monter l'autre dessus. C'est fait. C'est du connecteur Y, donc vraiment ultra simple. Voilà. Et à partir de là, je vais démonter mon feu ici à l'arrière qui est là-haut. Donc, je tire la languette. Voilà. J'appuie dessus, je tire en arrière, le vla, je l'ai dans la main. Une fois que c'est fait, à partir de là, je reprends les connecteurs que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire ces deux-là. Rappel, donc celui, donc avec le câble court là que vous avez dessus, c'est automatiquement celui-là côté gauche et celui-là, c'est le rappel clignotant qui va aller côté droite. Donc là, on ne va pas se faire chier à tout refaire tout le tour. On va passer par en bas. C'est juste un petit câble tout fin pendant que tout est ouvert. On a deux clips ici à retirer et on va passer notre câble en dessous pour arriver directement sur le connecteur. On ne va pas s'embêter. Donc à partir de là, je connecte. Comme d'habitude, noir en face du noir, blanc, jaune, etc. Ça, il n'y a rien de compliqué. Ici, mon fameux câble. Donc là, j'enlève le petit serflex dessus. Je détends mon câble. J'enlève les petits nœuds. Là, donc, celui-là va sur le orange. Ici, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc le jaune sur le orange directement. Tac. On l'entend bien clipser. On est dessus. C'est tout bon. À partir de là, je me reconnecte. Donc le feu d'origine que j'ai démonté, je viens reconnecter le feu d'origine dessus. Là, on l'entend cliquer. Je rappuie dessus. Je reprends le connecteur pour le remettre ici sur le feu à l'intérieur. Donc je l'enclique dedans. Une fois qu'il est dedans, j'appuie sur la petite agrafe là. ici pour pouvoir le mettre dedans directement. On vérifie qu'il ne sort pas. Donc là, il est bien mis. À partir de là, je remballe mes câbles à l'intérieur. Tout est connecté. Ici, je vais passer mon câble en dessous. Le petit câble jaune. On va le passer en dessous. Là, je peux remonter tout mon plastron de côté. Voilà. Merci, Monsieur Théo. Ici, je démonte. Là, j'enlève. Même punition. Je vais passer mon petit câble en dessous. Jusqu'au bout. Voilà. Là, on va essayer de faire un peu près pareil pour ne pas avoir trop de câbles. En plus, on a ce qu'il faut pour le faire. On n'hésite pas. Ce qui fait que voilà, quand il sera en dessous, on ne verra absolument rien. Une fois que tout est remonté, il n'y aura pas de câblage visible. Et vous savez que je n'aime pas trop voir des câbles traîner. Voilà. Donc là, j'ai passé mon câble. de l'autre côté, je récupère la partie connecteur. Là, pareil, j'enlève le clips. Je tire dessus. Je renclenche sur celui-là. Je pousse, on l'entend cliquer et je rappuie dessus. La languette, pareil. Donc là, vous avez vu que la languette était à l'extérieur. Je remets dedans. Je pousse, on l'entend cliquer et je rappuie sur ma petite languette qui est au bout pour ne pas que ça s'enlève. À partir de là, les câbles, ce que j'ai en trop, je vais faire une petite boucle, je vais me mettre un petit colson pour pouvoir le mettre directement et on sera tranquille de ce côté-là. Alors, on remonte là, on clipse, on remet les deux clips, ne pas oublier les deux clips au bout. Voilà. Et on le pousse bien. Même chose de l'autre côté. On remet ça, ça, ici à l'intérieur. Là, à l'intérieur. Voilà. On avance, on vient. Voilà. C'est magnifique. C'est fini. Il n'y a plus qu'à remettre la plaque d'immatriculation. Elle est un peu près droite. Donc voilà le résultat. C'est vraiment magnifique. Encore un grand merci à Tillyard pour nous avoir envoyé ce feu Lightsaber version minimale. Donc un grand merci à eux. Je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye. Et n'oubliez pas le solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada